Le grand attaquant de l'OM cette saison pour les 100, c'est Bombagna. Mais rassurez-vous Marseillais, ça va enfin bouger dans ce secteur de jeu. On est proche de signer le jeune Moukoko de 19 ans. Et puis en parallèle, il y a toujours la piste Enquetia, qui est dans la tête des dirigeants. Ce ne sont pas deux dossiers liés, forcément. Et ça, c'est important de le savoir. On va parler dans cette vidéo de toutes les infos mercato, arrivés, départs, comme d'habitude. Et en deuxième partie, je vais débriefer le match contre Sunderland, parce que je l'ai commenté en direct, mais je n'ai pas sorti la vidéo débrief. Donc ça sera l'occasion. N'oubliez pas, juste en bas, de mettre le petit pouce pour le soutien. Merci à tous et à toutes. On va commencer par Moukoko, jeune avancé entre deux, 19 ans, qui avait battu des records de précocité avec Dortmund, le plus jeune joueur à avoir marqué dans le championnat allemand. Il avait 16 ans, le plus jeune joueur à être apparu dans le championnat allemand pour la première fois. 16 ans, pareil, ça ne me rappelle Paganili en France, avec Saint-Etienne dans les années 70, qui lui aussi avait commencé à l'âge de 16 ans. Il avait aussi explosé en équipe jeune, U17, U19, avec 127 buts en 70 matchs. C'était quelqu'un dont on parlait beaucoup à l'âge de 14, 15, 16 ans. Sa progression n'a pas été au niveau attendu. Sur les trois dernières saisons, avec Dortmund, il a marqué une vingtaine de buts. Il ne s'est pas imposé comme titulaire. Et surtout, il y a toujours des lacunes. Bon, tu vas me dire, c'est normal, il a 19 ans, etc. Mais c'était un joueur qui faisait partie de la catégorie un petit peu comme des Yamal. Actuellement, on l'annonçait au très très haut niveau, à l'âge de 17, 18 ans. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Mais je vous rassure, il a quand même fait beaucoup d'apparitions avec le Borussia la saison passée. quand on prend en compte les titularisations et les rentrées en cours de match. Il a besoin d'enchaîner pour progresser. Il a un superbe sens du but. Il est capable d'enchaîner rapidement. Il a un bon jeu de tête, une bonne détente aérienne. Il est assez rapide. Et puis, on va dire par contre que dans les petits bémols, c'est qu'il n'est pas assez altruiste. Un peu trop individuel. Mais ça peut être une qualité, je sais, pour un avance-centre. D'avoir coûte que coûte la volonté de marquer. Il ne prend pas toujours les bonnes décisions dans les 20 derniers mètres. C'est-à-dire qu'il fait le mauvais choix, la mauvaise passe. Il s'entête un peu, il s'en met le lait pinceau. Après, techniquement, dans les enchaînements, etc., c'est trois crans au-dessus d'un Bombagna, par exemple. Parce que ça me fait penser à lui. Et puis, il est un petit peu discret dans le jeu également. Et pour Dezerbi, ça va être important aussi d'avoir un avance-centre capable de décrocher par moment. Et d'avoir cette qualité technique pour pouvoir ressortir le ballon proprement. Parce qu'on s'aperçoit de temps en temps que notre gardien est obligé d'allonger le jeu loin devant. Vu que l'adversaire va nous presser. Et nous, on cherche volontairement à les asphyxier, à les aspirer. Donc, il y aura des longs ballons. Que ce soit de notre gardien ou de notre défense. Il faudra que nos trois offensifs aient la qualité de savoir bien ressortir. Pour jouer les attaques rapides, des 2 contre 2, des 3 contre 3, etc. Ce joueur devrait arriver avec un prêt avec option d'achat non obligatoire. Le prix de l'option d'achat, on ne la connaît pas. Aucun montant n'a filtré. Je sais qu'on parlait de 15 millions d'euros avant-hier. Mais ça n'a pas été confirmé. Fabrizio Romano est très confiant quant à la finalisation de ce dossier. Il a dit qu'on était d'accord avec le joueur contractuellement. Et que les négociations entre l'OM et Dortmund vont être facilitées. Bon, ce qui nous aide aussi, c'est que le joueur veut l'OM à tout prix. D'après Footmercato, il y a Lille, encore hier soir, qui a tenté de le convaincre. Ils n'y sont pas parvenus. Je pense qu'il a été convaincu par Dezerbi et la grandeur de l'OM, encore une fois. Sa ferveur, son prestige, etc. Qui est largement supérieur au LOSC. L'équipe aussi confirme qu'avec Moukoko, c'est très proche. Prêt avec option d'achat, je répète. Donc, tout dépend aussi. J'espère que ça ne va pas être 30 millions d'euros l'option d'achat. Ça va rester raisonnable, autour de 15, voire 20 millions d'euros maximum. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a des grandes chances de venir à l'OM. En tant que titulaire, tout dépend. Quelle autre avancante on va recruter ? Encore une fois, il a une finition vraiment remarquable. Ce joueur, quand on voit ses résumés, ses temps forts. Il est capable de mettre des buts de folie. Gros potentiel. Il a besoin d'enchaîner les matchs. On espère qu'à l'OM, il va exploser. Mais ce n'est pas encore un joueur qui est fini. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des axes de progression et il est toujours, entre guillemets, en construction. Donc, est-ce que ça doit être, lui, le titulaire de l'OM ? Si c'est le cas, c'est un pari quand même un peu risqué. Non pas financièrement, parce que c'est un prêt avec option d'achat non obligatoire en principe, mais sportivement. C'est comme le dossier Carboni. En tout cas, l'OM construit une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont une grosse marge de progression. Et ça va être plaisant à voir jouer. C'est clair, ça ne sera pas parfait. Il y aura quelques lacunes, quelques erreurs. Mais il y aura beaucoup d'emballements au niveau des principes de jeu de Deux Herbis, mais aussi au vu des joueurs potentiels qu'on est en train ou en passe de signer. Et d'ailleurs, Enquetia, lui aussi, qui reste un jeune joueur, l'OM a envoyé une proposition à Arsenal qui est restée sans réponse. Robano parle d'un prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros. Je pensais même que c'était un peu plus. On n'est pas prêt à débourser 30 millions d'euros, c'est clair et net. Mais je pense que ce dossier est loin d'être fini. Pourquoi ? Parce qu'Arsenal va être en position de faiblesse bientôt. Ils veulent vendre Enquetia. Le joueur veut partir pour lancer sa carrière comme un titulaire indiscutable ou du moins revenir comme le numéro 9 d'une équipe assez importante, comme va être l'OM, j'espère, cette saison. Et si à la fin du Mercato, il n'y a pas de meilleure proposition que l'OM et qu'on s'est retiré, ils auront tout perdu à Arsenal. Donc c'est une partie vraiment de poker menteur entre nous et les Gunners. et je pense qu'ils vont craquer et qu'on surveille le dossier toujours. C'est ce qui est expliqué dans la presse d'ailleurs. Et je répète, Moukoko et Enquetia, apparemment, on peut faire les deux. Ils ne sont pas liés forcément. Et si la piste Enquetia, elle ne se concrétise pas, si les Gunners sont trop gourmands, on va se diriger vers un autre avançante. Il y a des plans B, des plans C, selon, on cite, l'équipe. Donc ça, c'est rassurant. On ne va pas se reposer uniquement sur Moukoko. Après, je me pose la question, comment on a réussi à le convaincre de venir à l'OM, Moukoko ? S'il n'est pas sûr d'être titulaire. Peut-être qu'il ne sait pas tout. Ou alors, vous allez me dire, il peut jouer côté gauche. J'ai du mal à le voir en tant qu'élier. Vu ses qualités de finisseur, etc. Il n'a jamais joué sur un côté. Mais bon, à voir, on parlera tout à l'heure des pistes, des rumeurs en tant que lié gauche. Parce que c'est un poste où il nous manque beaucoup de monde. On n'a que Luis Enrique actuellement. Donc retenez bien, Enquetia, ce n'est pas abandonné. Même si la piste Moukoko est très chaude, on peut avoir deux avançantes qui arrivent. Et bien sûr, ça pourrait faire partir Moumbagna, qui a des intérêts venant de clubs de Ligue 1. Vous connaissez mon avis sur Enquetia. J'en ai déjà beaucoup parlé. Il a des qualités vraiment différentes de Moukoko. parce que lui, à la finition, ce n'est pas vraiment son fort. Par contre, c'est un avant-centre, pour le reste, assez complet. Très technique, très fin dans le jeu. Dites-moi votre avis en commentaire. Qui vous préférez entre Enquetia et Moukoko ? Si on devait choisir, je dis bien. Alors, concernant le poste des liés gauche, je pense à un joueur, c'est Chiesa. Parce que la Juve a annoncé aujourd'hui qu'il réclame un prix de 15 millions d'euros. Ce qui serait plus que correct pour nos finances. Le salaire serait assez important. mais je ne pense pas astronomique. Chiesa, c'est l'expérience. C'est un joueur qui a encore des jambes. Il n'y a pas besoin de présenter ses qualités. On le connaît tous. Joueur qui a beaucoup de sélections en Italie. Qui a une grosse expérience dans des grands clubs. Donc, je pense à lui. C'est une petite idée que je donne aux dirigeants. Même si je pense qu'ils y ont réfléchi. Forcément. Et il y a aussi le jeune de l'Ajax Forbes qui avait été excellent contre nous l'an passé. Je me rappelle. Il n'a que 20 ans. Il est estimé à 8 millions d'euros. C'est un petit gabarit qui joue exactement comme hélier gauche. 1,69 m. Ça, c'est une belle piste aussi. C'est un super dribbler. Par contre, il doit progresser dans la finition, dans le dernier geste, dans le QE foot. Ce n'est pas terrible. Mais qu'est-ce qu'on demande à un hélier principalement ? C'est de faire des différences, d'avoir un pouvoir d'accélération, de percussion important. Et ça ne serait pas cher. Autour de 12, 13 millions d'euros, je pense que l'Ajax peut craquer. Après, c'est une rumeur. C'est vraiment à prendre avec des pincettes. Parce que ce ne sont pas des médias traditionnels qui ont sorti l'information. On annonce aussi, d'après les personnes qui ont parlé de cette rumeur, que le joueur veut venir à l'OM pour Dezerbi notamment. Mais on n'a pas d'infos sur les prix, sur plus de détails, etc. D'après la presse italienne, et tout au mercato web, l'OM s'intéresse à Ricky, un jeune milieu de terrain défensif au Torino qui a seulement 21 ans. C'est Dezerbi qui le voudraient. Il y a déjà eu des contacts apparemment entre le coach et le joueur. Par contre, le prix demandé par le Torino, c'est 20 millions d'euros. Ça me semble cher pour un joueur qui ne serait pas forcément titulaire. Parce qu'à cette position, il y a Heuberg. On ne joue pas la Coupe d'Europe. Donc j'ai envie de vous dire, concentrez-vous avant tout sur l'avancante, l'aillier gauche, le gardien de but, plutôt que de mettre 20 millions d'euros sur un milieu de terrain défensif. Il paraît un vrai espoir. On dit de lui que c'est un superbe lanceur, qu'il est capable de bien ressortir le ballon sous la pression adverse, qu'il est très technique. C'est ce genre de 6 vraiment qui est devant la défense, qui a une belle vision du jeu. Après, c'est cher. C'est cher. Peu d'expérience au très très haut niveau. Et encore une fois, pour moi, il y a des pistes prioritaires. Il n'y a que la presse italienne qu'on a parlé. Donc on verra par la suite. Après, je prends, si on est capable de faire un superbe avant-centre, un superbe élier gauche, un super gardien, un superbe latéral droit et un super milieu de terrain dans la rotation, ce n'est pas mon argent. Mais je ne pense pas que l'OM a des moyens quasi illimités, loin de là. Dans le sens des départs, les amis, donc là, je parlais des 4 rumeurs principales, même si pour certains joueurs, c'est plus que des rumeurs. C'est du concret. Je pense à Moukoko, à Nketia, c'est très chaud. Forbes, c'est qu'une rumeur également. Et Ricky, je qualifierais ça comme une rumeur parce que la piste m'étonne. C'est cher. Je sais qu'on va recruter un milieu de terrain. Mais 20 millions d'euros, aller jusqu'à là, non, je n'y crois pas. Amin Harit est bel et bien pisté par le Zénith Saint-Pétersbourg. Il y a deux sources qui en parlent, dont un média qui est en Russie. Et on parlerait d'un prix de 15 millions d'euros. Ça, je n'y crois pas. Si on arrive à le vendre rien que 7-8 millions d'euros, ça sera déjà très bien. Je pense que l'OM le laissera partir les yeux fermés parce qu'on en parlera tout à l'heure. Mais il est possible que Kone joue en meneur de jeu en début de saison avec Carboni ou pas. Parce que peut-être que Carboni mettra quelques matchs à s'installer dans l'équipe titulaire et vu la performance qu'il a faite hier. En tout cas, Harit, moi, je ne crois plus en lui. Il n'arrive pas à progresser sur ses lacunes. Une vision du jeu très faible, pas assez efficace que ce soit dans le dernier geste et dans la dernière passe. C'est un joueur très moyen. Je l'aurais gardé comme remplaçant, certes, mais vraiment comme remplaçant pour rentrer de temps en temps au cours de match. Ce n'est pas en plus une pipe. Je trouve que certains sont sévères avec lui. On a eu pire comme un heure de jeu. Je me rappelle de Barada, son collègue marocain il y a 7-8 ans sous Michel. Il a fait des bonnes choses sous Tudor et même la première saison sous Sampoli. Il y a eu quelques bonnes rentrées en cours de match. Il a connu une grave blessure et puis ce n'est pas un joueur qui va beaucoup progresser malheureusement. Ça me fait mal au cœur parce que j'aime l'homme, j'aime l'humain. Lui, je sais qu'il aime l'OM mais on n'est pas là pour faire du social. On se disait toujours que Harit, il n'y a pas d'intérêt pour lui et c'était réel. Jamais de rumeurs mercato pour qu'il quitte le club. Là, ça arrive pour une fois. Le Zénith Saint-Pétersbourg. Après, est-ce que lui accepterait de partir ? Ça, j'ai des doutes. Vraiment. Allez, en Russie, etc. Je sais que beaucoup de joueurs professionnels ont mal vécu leur expérience là-bas dont Adil Rami. Mais si on lui fait comprendre qu'il n'aura aucun de temps de jeu, c'est pour sa carrière. Il est encore jeune. Allez, je vais parler du match d'hier maintenant. Score finale 2 partout contre Sunderland. Deuxième division anglaise. Quatrième match préparation. Donc, on se rapproche de la reprise qui est dans 14 jours de Ligue 1. Mais on est loin de l'équipe type. Quand on voit la compo, on sait qu'il n'y aura que 3 cas titulaires seulement. Mais on voit les principes de jeu de Neuserbi qui se précisent. Et là, c'était intéressant cette opposition parce qu'on a affronté une équipe qui a été nous chercher, nous presser davantage. Et j'ai revu un petit peu certains matchs de Brighton où on essayait d'aspirer l'adversaire. Et puis, de temps en temps, on allongeait le jeu loin devant. Ça tardait à relancer court, à ressortir court pour que l'adversaire nous presse, aille nous chercher. Ce qui nous permettait dans la relance de trouver plus d'espace pour nos milieux de terrain, voire pour le trio offensif. On l'a vu, quand notre gardien allongeait des longs ballons, il y avait beaucoup plus d'espace et des 3 contre 3 à jouer. Donc ça aussi, c'est des principes de jeu que Neuserbi veut mettre en place. La supériorité aussi au milieu de terrain avec Quentin Merlin qui vient s'intercaler comme un milieu central. Il semble comprendre les consignes. Je pense qu'il a l'intelligence de jeu, le coffre physiquement pour avoir cette double avectivité de latéral gauche et surtout de milieu central. Et il fait une super préparation. Pour moi, c'est la belle surprise vraiment de ses matchs amicaux Merlin. J'ai bien aimé aussi le match de Mumbania. Il m'a agacé parfois en deuxième mi-temps sur quelques ratés mais il a été beaucoup plus juste techniquement que d'habitude. Il marque un but dans ses contrôles. Il a su jouer en une touche de balle. Il ne faut pas oublier que ça reste un jeune joueur les amis. Bon, il ne sera pas titulaire cette année. C'est un Brandao bis. Mais il a ce rôle de déménageur et s'il parvient quand même à progresser un petit peu techniquement, ça peut être intéressant. Luis Enrique, il fait un match dans l'ensemble moyen. Ce que je lui reproche, c'est qu'il n'est pas spontané dans la surface adverse. Il tergiverse, manque de confiance, aucune initiative, pas de prise de décision. Et ça se répète. Déjà, sous Sampoli, on évoquait ce côté-là chez Enrique. Par contre, c'est vrai qu'il se bat beaucoup, qu'il offre des solutions à ses coéquipiers. Quand il joue simple, c'est pas mal du tout. Il a fait quelques bons mouvements avec Mombania qui ont permis d'obtenir des corners, etc. Il a une certaine puissance. Après, pour un Brésilien, je trouve qu'il manque de technique et de vista. Il va très peu provoquer en 1 contre 1. Enrique est un joueur très moyen. Je garderai au mieux comme remplaçant. Et encore, et encore. Ensuite, le match de Murillo a été intéressant, positionné en tant qu'hélier droit. Il n'est pas serein sur le but. Il a été assez juste techniquement dans une position qui n'était pas la sienne. Il a été repositionné comme défenseur central en fin de match. Au milieu de terrain, belle prestation de Heuberg. Il s'est déjà imposé comme un patron. Il donnait beaucoup de consignes à ses coéquipiers. Il a gratté beaucoup de ballons dans ses relances. Il a joué simple. Mais ça a été dans l'ensemble propre, précis. Entrée fracassante de Connet qui a joué une mi-temps. Il nous a épaté. Sur ses premières foulées, la vitesse aussi. Que ce soit avec le ballon et sans le ballon, je ne le pensais pas aussi rapide. il marque un but avec une grande intelligence parce qu'il prend la décision de frapper côté opposé au bon moment. J'ai en tête Aminari qui a beaucoup de situations de ce type-là et qui ne fait jamais le bon choix, jamais le bon geste. Lui, il a su le faire. Alors, c'est vrai qu'il est rentré comme meneur de jeu. Connet, mais vraiment, il nous a régalé. Et je pense qu'en début de saison, on aura un milieu de terrain composé de Condobia. Heuberg, Connet, meneur de jeu. Peut-être que Carboni va être juste contre Brest et Reims. Condobia, parlons-en. Match moyen. Moyen, il a récupéré quelques ballons hauts. Et ça, c'est intéressant sous Dezerbi parce qu'on sait qu'on doit aller presser l'adversaire. Après, de temps en temps, il nous a fait peur dans ses relances. Il est toujours aussi lourd, aussi emprunté. Mais ce n'est pas une prépa si mauvaise Condobia. Donc, tout dépend aussi de ce qu'il va rechuter physiquement. Et qu'est-ce que veut faire Dezerbi ? Le garder dans la rotation, le vendre à tout prix ? Ça, on n'a pas d'informations à ce sujet. Côté gauche, Merlin, j'en ai parlé. Dans l'axe, Brassier a fait des erreurs de placement, notamment deuxième mi-temps. Alors, je parlerai tout à l'heure de nos deux mi-temps qui ont été bien différents collectivement. Il a été neutre, Brassier. Encore une fois, sur les centres, parfois, il était mal positionné. Donc, pas un match rassurant, il faut le dire. Alors, c'est que le début, je sais bien. Balerdi, taille patron au premier mi-temps. Deuxième, quelques erreurs de relance également et de positionnement. Ce n'était pas le grand Balerdi, mais ce n'est pas grave, ça ne m'inquiète pas. Et Meïté ne m'a pas rassuré par contre. Lui, je m'inquiète un peu plus, il fait peur très souvent, notamment balle au pied. Il a perdu beaucoup de ballons, beaucoup de relance rendue à l'adversaire. Pas serein du tout, il n'a pas marqué des points pour moi. T'as Blanco, le jeu au pied, pas du tout à la hauteur, clairement. Et puis, il y a cette sortie un peu kamikaze qui concède le pénalty où c'est vrai que c'est sévère le péno, mais la sortie n'est pas du tout convaincante ni imposante. Il a fait quelques parades dans le deuxième mi-temps, certes, mais heureusement, c'est un gardien et même le plus mauvais des gardiens, il est décisif de temps en temps. J'ai oublié de parler de quelqu'un, il me semblait bien, c'est Harit qui a été en dessous le point faible de la poire à mi-temps. Sous pression adverse, il a perdu des ballons importants, quelques mauvais choix aussi. Il y a une frappe non cadrée au 20 mètres, mais je ne lui en veux pas pour ça, même si c'est agaçant qu'à chaque fois, ce n'est pas anodin, ça a été le seul changement de Dezerbi à la pause. Pour résumer, mes tops, je mettrai le match de Quentin Merlin, de Hoiberg et en troisième position, Coné. Voilà. Parmi les flops, Amin Arit, et je vais rajouter le match de Blanco et pour finir, j'hésite entre Meite et Brassier, mais je vais plutôt mettre Meite. Voilà. Meite, Blanco et Amin Arit. Quant à l'aspect global de la rencontre, la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'elle n'est pas rassurante, notamment défensivement. On a été beaucoup acculés, il y a eu des gros temps forts de Sunderland, mais c'est une question d'assimilation des consignes de Dezerbi. On n'a pas touché, c'est un bon test, encore une fois, contre cette équipe qui a mis beaucoup d'intensité, c'est un match agréable à regarder pour un amical et c'est vrai qu'on ne mérite pas en deuxième mi-temps clairement, il y a une dizaine d'occasions franches pour l'adversaire. Nous, on en a eu deux, trois, pas plus. La frappe de Coné, quelques percées de Mumbania et d'Henriquet, mais c'est l'on a subi dans l'ensemble. La première mi-temps, par contre, a été agréable, plaisante. Place au dernier match contre Augsbourg, samedi, il y aura, j'espère, une équipe qui se rapprochera du match contre Brest avec au milieu de terrain la doublette titulaire Coné, ou pas d'ailleurs, ça peut être Coné, Condogbia et Hoiberg. Et puis en pointe, on devrait revoir Mumbania, à mon avis. Ça m'étonnerait que Moukoko ait plusieurs séances dans les jambes, s'il signe, du moins, ce n'est pas fait, même si on est proche de le faire venir. J'espère qu'on va se rapprocher un peu plus d'une équipe type avec au milieu de terrain Hoiberg, Condogbia et Coné. On ne peut pas faire autrement, les amis, pour l'instant. Carboni, je pense qu'il n'aura pas assez de séances d'entraînement dans les jambes. Moukoko, pareil, s'il signe, ce n'est pas encore fait, même si on est proche de le faire venir. Et puis, défensivement, on devrait revoir, par contre, nos titulaires pour l'instant. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce pour le soutien et on se retrouve pour d'autres vidéos cette semaine en espérant des bonnes nouvelles, notamment l'arrivée, j'y crois encore, de Nketiah. Moukoko, on est tous assez confiants et ça fait plaisir de faire venir des craques comme ça. Encore une fois, le WEM cette année, ça va être plaisant. ça va courir de tous les côtés, ça va galoper. Il va y avoir de l'intensité. Tout ne sera pas parfait, l'équipe, elle manquera d'expérience, de vise, de maturité. On va avoir du football, un vrai fond de jeu, des principes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et j'espère qu'on aura les résultats aussi, parce qu'on connaît Marseille, même si on va réclamer un peu plus de patience que d'habitude en début de saison, on doit viser quoi qu'il arrive, les gars, les trois premières places. Si on est quatrième, je ne serai pas content, barragique des champions, non. Visons le podium, il y a quand même un beau mercato par rapport au club concurrent. Voilà. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc hâte, hâte du match contre Brest, que le mercato s'accélère, mais il va s'accélérer parce qu'il reste encore incomplet. Ce n'est pas l'idéal pour la préparation pour Dezerbi, mais bon, je préfère ça qu'on se trompe comme certaines années, on a fait vite, mais on a fait mal. Prenez soin de vous, Marseillais, et j'étais en train de penser, le plus important c'est l'élier gauche, vraiment. C'est un poste où il ne faut pas se tromper parce qu'à l'heure actuelle c'est faible. On n'a que Luis Enrique pour jouer dans cette position et bien sûr également le gardien de but. C'est que le club travaille fort sur le poste de l'avant-centre, que si Mucoco arrive et qu'on ne fait pas Ntietja, il y en aura un autre d'attaquant qui va signer d'après Fabrizio Romano. Donc ça, ça amène quand même beaucoup de confiance voire même de certitude. Allez l'OM et à très vite. Ciao, ciao !